Laurent Lantieri, c'est à lui et à son équipe que l'on doit la première grève totale du visage au monde. Chef du service de chirurgie plastique à l'hôpital Henri-Mondor depuis 2003, l'homme a toujours été fasciné par la médecine. A la fois passionné et passionnant, Laurent Lantieri considère son métier comme un art. Un art qu'il exerce brillamment, sans jamais se mettre sur le devant de la scène. Est-ce qu'en devenant chirurgien plasticien, Laurent Lantieri a accompli un rêve de gosse ou est-ce qu'il avait un autre but professionnel ? Dans mon souvenir, à peut-être la période pompier à l'âge de 5 ans, en dehors de ça, j'ai toujours voulu être médecin. Par contre, le fait d'être chirurgien n'était pas ce qui me traversait l'esprit immédiatement et chirurgien plasticien encore moins. D'abord, je ne savais même pas ce que c'était quand j'étais gosse, un chirurgien plasticien. Il n'y avait pas toute cette mythologie autour des chirurgiens plasticiens que nous avons aujourd'hui. Donc c'est à la fac de médecine ? C'est à la fac de médecine, quand j'ai fait mes études, que je passais dans différents services. J'étais en 4e année de médecine comme étudiant hospitalier à l'hôpital Boussicot, le service SOS Main qui était dirigé par le professeur Raymond Villain. C'est à ce moment-là que j'ai vu la beauté de cette chirurgie. J'ai vu la nuit des morceaux de doigts qu'on remettait, des pouces qu'on réimplantait. J'ai vu les premières reconstructions mammaires. Et tout ça m'a fait penser que c'était ça que je voulais faire. Et vos années de fac de médecine, vous vous en souvenez ? C'était des moments difficiles ? Non, ce n'était pas des moments difficiles, non vraiment pas. Même la première année, qui est une année difficile où j'ai beaucoup travaillé, je n'ai pas un souvenir de quelque chose d'extrêmement difficile sur la première année. Il y avait quand même un plaisir à acquérir ces connaissances, à savoir. Cette soif de savoir, quand on ne l'a pas, on ne fait pas médecine. Quand on fait médecine, il faut avoir cette soif de savoir. Il faut vraiment avoir envie d'accumuler des connaissances qui sont des connaissances, je dirais, presque encyclopédiques. Si je vous dis 26 et 27 juin ? 26 et 27 juin, c'est notre dernière greffe de visage. Sachant que dans le service, on en a fait cinq. Quand je dis, nous en avons fait, c'est-à-dire que c'est une équipe. C'est aussi l'intérêt d'être professeur d'université dans un grand centre hospitalier universitaire. C'est d'avoir une équipe derrière soi pour monter les projets. Donc 26-27 juin, c'est une greffe totale du visage qui a été faite. Je considère que c'est une première en tant que telle. Cela dit, chaque patient est une première. Et pour un patient, ce n'est pas important d'être le premier traité. Ce qui est important, c'est d'être le mieux traité. Et comment on se prépare psychologiquement à une telle intervention ? C'est quand même assez lourd. Alors, il n'y a pas de préparation psychologique spécifique à une intervention chirurgicale. Il y a une préparation d'organisation. On ne va pas se mettre à faire une réflexion sur soi-même par rapport à ce qu'on va faire. Sinon, on ne le fera jamais. C'est une préparation de logistique. C'est une préparation d'équipe. Ce qui est très satisfaisant, en particulier, c'est la dernière intervention, c'est que toute la logistique est suivie. C'est-à-dire que j'ai pu voir, alors que je n'étais pas sur place, que l'ensemble des équipes étaient prêtes, que le matériel était prêt, que les infirmières étaient là et que ça a démarré comme ça doit démarrer pour une greffe. Et le sentiment qu'on a finalement, une fois que c'est fini ? Qu'est-ce que c'est la première chose que vous avez dit ? Sentiment, on est fatigué, on est épuisé. Donc on rentre chez soi, on va dormir. C'est la cinquième greffe que je fais. Je ne dirais pas que je suis blasé, mais maintenant, c'est un peu en avant, c'est de la routine, on fait des interventions complexes, plus complexes. Là, cette fois-ci, on a mis les paupières dans l'ensemble de notre greffon. C'était très extrêmement positif. Donc je crois vraiment qu'on a un savoir-faire important, un sentiment de satisfaction. C'est-à-dire un sentiment de satisfaction de l'artisan qui a fait correctement son travail. Et l'avenir vous concernant, c'est quoi ? Vous vous penchez sur le cas des Grands Brûlés, c'est ça ? Alors l'avenir est devant moi, bien évidemment. L'avenir, c'est que nous avons déjà répondu à un certain nombre de questions, qui est que c'est faisable, c'est reproductible. Il y a aussi le fait de pouvoir l'implémenter de manière continue. Régler le problème des dons d'organes, qui est un problème difficile, pas spécifiquement par rapport à la face, mais en général. Et puis essayer de régler par rapport au problème spécifique du Grand Brûlé, pour lequel, chez certains, mais c'est vraiment un tout petit nombre, il y a des indications à faire ce type de greffe. S'il y avait un mot pour définir votre métier, ça serait quoi ? Un accomplissement. C'est un accomplissement tous les jours. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça remplit ma vie. Il ne dit pas que le reste de ma vie ne le remplit pas, ma femme, mes enfants, tout ce que je fais autour. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'en faisant ce métier, je trouve un sens à ma vie, un sens à ce que je fais. C'est un grand privilège. Tout le monde n'a pas ce privilège d'avoir ça. Moi, j'ai le privilège que, quand je fais ce métier, j'ai l'impression que mes actes ont une signification. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada